Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Median, c'est le premier numéro d'Hebdo Afrique de 2024, alors j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Cette semaine, nous serons en République démocratique du Congo, où Félix Tissékedi reste au palais après avoir emporté la présidentielle. Quels sont les chantiers qu'il est appelé à poursuivre ? Nous poserons la question à notre invité, à Nzouzi, expert en géopolitique et directeur du JT diplomatique. Le coup de cœur de ce magazine nous conduira en Côte d'Ivoire, mais avant, revenons sur l'effet marquant de l'actualité de la semaine dans votre rubrique Roundup. Il était l'un des plus farouches adversaires du régime militaire au Tchad. Sucsé Maastra est le nouveau Premier ministre de la Transition. A 40 ans, le désormais ex-opposant a été nommé le 1er janvier suite à la promulgation de la nouvelle constitution la semaine dernière. Pas de temps à perdre, il a déjà constitué son gouvernement. Va-t-on vers la fin de l'accord d'Alger ? En tout cas au Mali, dans son discours de fin d'année, le colonel Assimi Goïta s'est prononcé en faveur d'un dialogue entre Maliens pour mettre un terme à l'insécurité dans le pays. Selon plusieurs observateurs, cette annonce du président de la transition consacre la fin de l'accord de paix parfait en 2015. Plus de deux ans après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Kondé en Guinée, le colonel Mamadi Doumbia, à la tête du CNSP, a annoncé l'organisation d'un référendum constitutionnel. Il a promis, en texte approuvé par le peuple, et qu'il ne sera pas du copier-coller, mais une constitution qui va s'inspirer du passé pour bâtir une nouvelle Guinée. C'était tout pour ce round-up. À présent, allons à Kinshasa rejoindre notre invité, Henri Nzouzi, expert en géopolitique et directeur du JT Diplomatique. Henri Nzouzi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment et j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous les auditeurs de Média. Merci pour vous, Henri Nzouzi, et bonne année à vous également. Alors, à RDC, une partie de l'opposition dénonce son simulacre d'élection et demande l'annulation de la présidentielle, mais la commission électorale, on le sait, ne reviendra pas sur sa décision. La CNI qui a annoncé la victoire du président sortant, Félix Issekedi, avec 73% des suffrages. Nzouzi, 73%, est-ce une surprise pour vous ? Comment Félix Issekedi a réussi à faire la différence ? Il a fait sa différence très simplement en faisant campagne et en optant pour une stratégie qui s'est avérée payante, puisqu'il s'est entouré de notables et d'alliés qui ont un fort ancrage électoral dans les provinces où il a véritablement fait des percées remarquables. Contrairement à d'autres opposants qui, excusez-moi de le dire, ont fait campagne dans leur salon, eh bien c'est tout simplement la population, les électeurs, qui ont décidé de porter leur choix en dépit des difficultés rencontrées sur le terrain, à la fois sur le plan logistique et technique. Et je dirais que ces irrégularités qui ont été observées et qui ont été reconnues par la CNI, mais également par les différentes missions d'observation, eh bien ne changent en rien l'ordre d'arrivée de cette élection. Henri Zouzi, Félix Tizeketi a obtenu son deuxième mandat, mais l'État de grâce, on le sait, ne va pas durer longtemps, de l'économie à la sécurité, en passant par bien d'autres dossiers. J'imagine, énormes, aujourd'hui, sont les défis qu'il est appelé à relever. Oui, tout à fait. Alors il va devoir, je dirais, amplifier une dynamique qu'il avait impulsée dès son premier mandat, avec notamment le chantier sécuritaire, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires qui sont, à l'heure actuelle, occupés par le M23 et ses alliés. Il y a évidemment le chantier socio-économique. Là encore, il faudra poursuivre les efforts qui ont été consentis dans le cadre du plan de développement local, celui qu'on appelle communément le plan des 145 territoires. Il y a aussi et surtout le chantier des infrastructures, mais aussi, on l'a vu depuis deux ans, compte tenu du rôle que la RDC joue au niveau mondial dans le dossier environnemental, il y a évidemment le défi de la préservation de l'environnement et de la biodiversité qui font de la RDC un pays solution. C'est Letitia Cikodi qui aura donc du pain sur la planche. Merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. À présent, place à notre coup de cœur. Oui, nous sommes en Côte d'Ivoire et c'est pour aller à la rencontre de Mounou Désiré Kofi, un artiste peintre qui, à travers ses tableaux, donne une seconde vie au portable et écran tactile endommagé. Le déclic, il l'a eu en regardant les enfants de son quartier joué avec des téléphones cellulaires, conscient que ces déchets électroniques présentés en risque sanitaire, le jeune peintre a décidé de les recycler pour mettre son art, son talent au service de la protection de notre environnement. Ensemble, nous l'écoutons. Pour moi, chaque téléphone est une vie, parce que ça contient des informations très personnelles qui sont liées proprement à nous, en fait. Donc aujourd'hui, les retrouver dans la rue, pour moi, ce n'est pas les places, en fait. Et c'est des choses qui restent éternellement dans les déchats, ça ne se décompose pas. Donc en fait, il y a le volet, le recyclage, qu'on essaie de quand même protéger notre environnement, notre espace aussi. Comme aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, c'est un sujet d'actualité. Donc aujourd'hui, nous posons comme un ambassadeur, quelqu'un qui essaie de résoudre un problème de la société. Voilà qui referme ce numéro d'Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Médien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !